La France a organisé son traditionnel défilé militaire le jour de la prise de la Bastille, sa fête nationale. Mercredi, des milliers de militaires et de membres de la sécurité publique ont défilé à pied, à bord de véhicules et à bord d'avions, au-dessus de l'avenue des Champs-Elysées à Paris. Les forces spéciales européennes impliquées dans les opérations anti-gyliadistes dans la région du Sahel en Afrique occupaient une place de choix dans la célébration. Au total, on comptait plus de 2200 véhicules blindés et 97 jets et hélicoptères. Le président Emmanuel Macron a présidé la cérémonie. Avec les restrictions Covid, seules 10 000 personnes ont été autorisées à siéger dans les tribunes au lieu de 25 000. L'année dernière, un événement accès limité avait remplacé le défilé.